100% Burkinabé, sucré comme poulets flambés, j'ai trouvé mon paradis. Bonjour. 100% Burkinabé, sucré comme poulets flambés, j'ai trouvé mon paradis. On va dire que par la grâce de Dieu, Winnie Black se porte assez bien et super bien. 100% Burkinabé, sucré comme poulets flambés, j'ai trouvé mon paradis. Bon, Winnie Black, il a toujours été un peu là. C'est vrai que j'ai un peu un pied dans le cinéma et dans la musique aussi. Mais j'ai sorti plein de singles. On va dire que calculer, ça va être peut-être le cinquième single qui est sorti après un bon moment. On va dire que pour le moment, c'est vrai que j'ai sorti plusieurs singles qui peut-être n'ont pas eu les promotions qu'ils devaient avoir. Donc, peut-être un album viendra, on est en train de travailler là-dessus. Mais ce sera sûrement les chansons qui sont sorties, qui n'ont pas eu assez de promotions qui seront dans cet album-là. 100% Burkinabé, sucré comme poulets flambés, j'ai trouvé mon paradis. On va dire la promotion. Nous sommes à Burkina Faso et les artistes, la plupart sont des productions. Il n'y a pas de producteur, il faut le dire. Donc, chaque artiste essaie de trouver sa stratégie par rapport à ses finances. Et puisqu'on sait que la musique, c'est le finance, le financier, c'est le producteur où c'est celui qui est prêt à mettre de l'argent pour faire du business, comme on le voit au Nigeria. Ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Moi, je pense que, ici aussi, si on décide de mettre beaucoup d'argent, on aura plein de résultats. 100% Burkinabé, sucré comme poulets flambés, j'ai trouvé mon paradis. Non, moi, je ne pense pas qu'il y a un souci. J'ai déjà fait un featuring avec, bon, les gens m'ont connu, fait un featuring même, avec Malik Alaslamazone, j'ai fait un featuring avec Limachel, j'ai fait un featuring avec Limachel, c'était un collectif avec Mourad, Audrey, et j'ai fait un featuring avec encore un autre collectif. Il y avait Fleur, il y avait Iska. Bon, je pense qu'on a essayé de faire plein de featuring. C'est peut-être ces derniers temps, j'ai sorti plein de singles solo, parce que j'essaie de palper un peu le terrain. Donc, je me suis plus concentré sur moi pour trouver un style ou trouver un concept qui me plaise le plus, avant de partir plus sur des featuring et tout. Sinon, moi, je n'ai pas de souci avec ça. J'ai même fait un featuring avec Alruche, mais un bel moment qui n'est pas sorti. Donc, moi, je n'ai pas de souci avec les artistes. 100% Burkinabé, sucré comme poulets flambés, j'ai trouvé mon paradis. On va dire, j'ai sorti mon pays, et dans mon pays, j'ai parlé d'amour, j'ai parlé de cohésion sociale, j'ai parlé de tout ce qui peut ramener la paix. C'est une chanson d'espoir pour la paix dans notre pays. Et juste après, je voulais rester toujours dans le même créneau. Je me suis dit, moi, je veux faire une chanson d'amour, mais dedans, je veux qu'on sente le patriotisme. Je veux qu'on chante même dans une chanson d'amour, il y ait toujours le sens de je suis fier d'être Burkinabé. Donc, en écrivant, on a dit, on va chercher les mots, on va chercher ce qui touche vraiment le Burkinabé, et on a cherché des mots symboles. Quand on parle de Yenega, quand on parle de poulets flambés, quand on parle de, quand on dit même 100% Burkinabé, c'est quelque chose qui apporte à la fierté d'être Burkinabé. Donc, on a voulu créer une chanson d'amour, mais patriotique aussi. Bien sûr, tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est sur TikTok que la plupart des mélomanes partent écouter de la musique. Ça commence sur TikTok. Avant, c'était Facebook. Maintenant, c'est TikTok qui a pris le relais. Donc, TikTok, c'est un bon moyen pour tous les artistes de faire connaître leur musique. Donc, juste avant de sortir le morceau, on avait terminé la chanson, en fait. Et moi, je savais déjà que la partie où on parle de Yenega, c'est quelque chose qui allait plaire au Burkinabé. Donc, dans ma tête, je me disais, je sors cette partie, la sur TikTok, pour qu'au moins les gens voient un peu le délire dans lequel on part. Et les gens vont comprendre, oui, c'est une chanson pour nous, une chanson d'amour qui est pour nous, le Burkinabé. Mais ça m'a étonné que des Ivoiriens, des Maliens, des Nigériens, plein, plein d'autres nationalités ont commencé à faire des tics. On est à près de 75 000 vidéos. Je pense que c'est la première traîne Burkinabé à arriver à ce stade-là. Donc, c'est vraiment dire merci à tous ceux qui ont participé et leur dire que tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour que le Burkinabé, demain, il soit fier en disant, nous aussi, on compte dans le concert de tout ce qui se passe sur Internet. 100% Burkinabé, sucré comme un poulet flambé, j'ai trouvé mon paradis. On va dire que, déjà, on ne s'attendait pas à l'engouement sur TikTok. Ça nous a bien surpris, on était vraiment heureux. Et juste quand le clip est sorti, je pense qu'on est à deux jours, on ira dans les 28 000 vues. On espère que ça va encore monter plus rapidement. C'est déjà bien. Donc, c'est incité tout le monde à dire, le clip est sorti, votre clip 100% Burkinabé, il est là. On a essayé de faire un clip au standard des clips nigériens. C'est vraiment ça. On s'est dit dans la tête, comment faire un clip pour que si un Sud-Africain, un Américain voit ça, il se dit, waouh, ça, ça vient d'où ? Et en même temps, en écoutant les paroles, ils attendent Yonega, ils attendent poulet flamber. Et on sache que ça vient du Burkina. Donc, on est vraiment parti dans ce délire-là. Tout de suite, tu fermes les yeux, tu regardes le clip, tu te dis, c'est un truc nigérien, c'est un truc gagnéen. Mais on voulait vraiment que, juste après, les gens se disent, oh, Burkina, on est capable de faire ce genre de clip vidéo-là. C'est vraiment dans cet élan qu'on est parti. Juste avant qu'ils sortent, on était à la, comment on appelle ça, un spectacle magnifique. Juste avant que le morceau sorte, on était invités là-bas, on a presté. Au Festival de la Jeunesse, on n'a pas pu être là-bas parce qu'on avait déjà d'autres, recommandations ailleurs. Mais le son est passé en boucle là-bas. On m'a même envoyé des vidéos où on disait que les gens réclamaient et tout, le son est passé en boucle là-bas. On est passé, on a déjà commencé dans une boîte de nuit, le tour pour que la musique puisse passer en boîte et tout. Et il y a des prestations qui soient à venir. Et on est en train de voir, même si il serait possible d'organiser un spectacle, peut-être bientôt. Mais on est en train de travailler là-dessus. J'ai trouvé mon paradis. Je préfère à court terme en fait, c'est vraiment faire de telle sorte que calculer 100% Borkinabé, comme les gens connaissent, puisse partir loin, vraiment vendre notre pays. C'est ça, c'est vraiment le marché international que j'ai regardé en écrivant cette chanson-là. En me disant comment faire pour qu'un Nigérian, je ne sais pas qui, puisse écouter un artiste Borkinabé. Je vais essayer de dire, on chante une chanson d'amour et dedans, on insère les choses que nous, on aime, nous le Borkinabé, que les flambées et autres. Et donc, on va dire à court terme, c'est vraiment positionner ce morceau-là et qu'il puisse partir à l'international. Et juste après, peut-être un remix, parce que plein de personnes m'ont parlé de ça en me disant que ce serait bien qu'il y ait un remix de la chanson avec des artistes du pays. Parce que je vois que peu d'artistes font ça au Borkinabé, peu d'artistes, quand ils sortent un morceau qui marche, ils appellent tous les autres artistes à venir dessus pour que ça soit une cause nationale. Et j'y pense vraiment, c'est quelque chose que moi, j'aime. Le fait de partager, parce que la musique, c'est le partage. Donc ça, on peut dire, c'est le premier volet, c'est le côté commercial international. Et on peut peut-être après faire un remix, mais pour ça, on a besoin de l'aide de tout le monde. Donc, toutes les personnes qui sont prêtes à dire, bon, Will Be Black, passe au bureau où on est prêt à te donner ça, pour que le remix soit bien, pour que le clip du remix soit super bien. Will Be Black accepte. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est à mes pètes-pètes. C'est de l'autoproduction, comme je l'ai dit. Donc, voilà, tous ceux qui sont prêts accompagnés Will Be Black pour le remix, on est preneurs. 100% Burkinabé, sucré comme un poulet flambé, j'ai trouvé mon paradis. Beaucoup d'artistes, je ne vais pas me faire de Nemi. Il y a plein d'artistes qui sont, particulièrement, plein d'artistes Burkinabés qui sont très talentueux. Je pense que si le mix il doit avoir, on va prendre des artistes représentatifs, en fait, parce que c'est une chanson aussi qui interpelle tous les Burkinabés, quand on dit 100% Burkinabés. Donc, forcément, on va chercher des artistes qui sont vraiment dans les chansons, des terroirs, les langues des terroirs, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs ethnies. On va plus aller dans ce volet-là. Voilà. Franchement, c'est force, force, force. Tout ce que nous, en tant qu'artistes, on peut faire, c'est amener la joie. Et dans cette musique-là, c'est vraiment ce que j'ai voulu amener. Au nord, c'est pratiquement la guerre, comme certaines personnes disent. Et moi, j'ai dit l'ennemi de la guerre, c'est quoi ? C'est l'amour. Donc, en composant une chanson d'amour, pour moi, j'essaie de faire réguler ce sentiment de tristesse, ce sentiment de panique. Je sais qu'une chanson ne peut pas sauver le pays, mais ça peut mettre les gens, ça peut amener de la sympathie. Parce que j'ai vu dans les milliers de vidéos qu'on a vues sur TikTok où les gens disaient « Je suis fier d'être Burkinabés. » On a besoin de ça pour que... J'ai vu même des FDS qui ont fait des vidéos sur la chanson et vraiment, j'étais fier en disant « Si ça peut, un temps soit peut leur donner du courage pour partir au front, nous, on est fiers de participer à cela. » Donc, c'est dire force et dire que le Burkinabé ne va jamais tomber parce que nous, on est là pour donner de la force. On va toujours être là pour chanter des chansons pour faire que les gens soient fiers. 100% Burkinabés Sucrés comme poulets flambés J'ai trouvé mon paradis 100% Burkinabés Sucrés comme poulets flambés J'ai trouvé mon paradis Il est là qu'on est piloté Mais je suis pas bon J'ai trop vagabondé Mais je suis pas bon J'ai déconné Quand je partais tu m'as dit Dépêche-la Nous sommes tous déracinés C'est sur YouTube Allez-y Regardez, regardez Il faut qu'on fasse le plus de vues possible Instagram Je dis WilliBlack officiel Donc si vous tapez WilliBlack Vous tombez sur moi Voilà Merci à vous pour l'interview 100% Burkinabés Sucrés comme poulets flambés J'ai trouvé mon paradis Yenéga qu'on est piloté Mais je suis pas bon J'ai trop vagabondé Mais je suis pas bon J'ai déconné Quand je partais Tu m'as dit Déclenche la lune Sans te déraciner Fais par ton cardio Y'aura pas de cadeau C'est sûr C'est minoté C'est minoté C'est minoté C'est minoté C'est minoté